What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, le vendredi vous le savez c'est Xur et là c'est vraiment le premier Xur après la mise à jour de l'âge du triomphe et normalement il a des nouvelles choses, on va regarder ensemble, j'ai pas encore regardé son inventaire, donc c'est parti, il est ici juste à côté de l'épreuve à la tour Allez c'est parti, on va regarder ce qu'il nous propose notre ami Xur Alors oui bah vous voyez déjà grosse nouveauté, les packs d'armes, on va revenir après dessus, j'ai quand même vous parlé avant donc en gramme classique ça sert à rien, en gramme de l'année 1, pour le titan on a les ailes de la perdition, j'ai pas revenir sur les items depuis le temps je pense qu'énormément de personnes les connaissent, pour les chasseurs on a les givres EE5, pour l'arcaniste on va avoir le verset de l'astrocyte et l'arme présente cette semaine est le Finisterrae, voilà je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'avaient pas le Finisterrae enfin des gens qui ont commencé Destiny récemment, du coup voilà comme ça vous pourrez l'acheter, j'ai eu pas mal de commentaires sur les vidéos et du coup voilà au moins il y a le Finisterrae, pour ceux qui l'ont pas vous pourrez le récupérer cette semaine chez Xur grosse nouveauté cette semaine c'est les packs d'armes, voilà donc on a deux packs d'armes donc apparemment il faut de la poussière d'argentum pour pouvoir acheter, la poussière d'argentum vous pouvez en obtenir en démantelant des ornements il me semble si je dis pas de bêtises, du coup voilà il y en a ici, et contre eux 30 pièces étranges donc là par exemple on a la super CAU le Zalo et risque de décharge, voilà donc en gros vous allez avoir à chaque fois une arme exotique avec un de ses ornements donc ce qu'on va faire déjà, je vais regarder un petit peu mon inventaire parce qu'il me semble qu'en ornement je suis plein voilà donc on va supprimer ça, tac et tac, et on va acheter un pack alors attendez je vais acheter quitte à faire la Monte Carlo je pense parce que celui-là je l'ai déjà il me semble donc on va acheter la Monte Carlo, on va regarder ça ensemble, donc contre des poussières d'argentum donc 25 et 30 pièces étranges, Monte Carlo, Cannes Flush Royale on va regarder un petit peu, donc ça se met où ça ? dans l'inventaire, utiliser ok donc on a bien l'ornement qui tombe et on a aussi l'arme donc c'est parti après, vous n'avez plus du coup qu'à équiper votre arme et mettre votre ornement dessus franchement c'est plutôt pas mal donc on a un des deux ornements et en plus franchement celui-là sur la Monte Carlo il est vraiment stylé du coup je ne regarde pas de l'avoir pris et du coup voilà donc ça franchement c'est plutôt sympa après l'arme est à 3 d'attaque, bon vous pourrez infuser bien évidemment jusqu'à 400 de lumière en fonction de votre niveau de lumière mais ça c'est plutôt intéressant, moi je sais que les ornements ce n'est pas quelque chose qui m'attire mais il y a quelques armes que j'aime énormément avec l'ornement notamment la Monte Carlo que je viens juste de faire avec la Cannes Flush Royale donc ça c'est plutôt stylé, je sais qu'il y a des armes qui ne m'intéressent pas du tout au niveau de l'ornement mais il y en a d'autres pour lesquelles franchement j'ai un petit faible du coup ça fait plaisir, toutes les semaines on pourra acheter des ornements différents et ça franchement c'est top allez sinon comme d'habitude vous avez les améliorations de véhicules au niveau des passereaux les munitions lourdes également il y a les 3 deniers pour ceux qui ont encore besoin d'engrammes exotiques pour monter les niveaux de lumière vous avez également les épines de verre qui permettent tout simplement de recalibrer les stats de vos équipements exotiques au niveau des armures c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent ajuster un petit peu le stuff pour le PVE ou bien le PVP et à la fin échange de matériaux comme d'habitude pièce étrange contre des particules de lumière éclat exotique contre des pièces étranges voilà c'était le Xur de la fin de Destiny voilà je pense qu'il va rester comme ça il n'y aura plus de nouveaux items jusqu'à la fin de Destiny 1 maintenant ce sera Destiny 2 on ne sait pas si Xur sera présent on ne sait pas encore en tout cas voilà grosse nouveauté c'est les packs d'armes ça fait son apparition depuis l'âge de triomphe j'espère vraiment que cet inventaire vous a plu voilà que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas bien ce que vous pensez des petits packs d'armes moi je trouve que c'est plutôt pas mal ça permet quand même d'avoir des ornements voilà surtout que comme je vous l'ai dit moi j'attends pas tous les ornements il y en a quelques-uns que je veux mais vraiment pas tous c'est pas quelque chose qui m'attire forcément dans un jeu allez je vous dis à très bientôt les potes je vous souhaite vraiment un excellent week-end prenez soin de vous tchuss M UK Mims Mims MÄ2